Vous regardez cette vidéo sans doute en ce moment parce que vous voulez lancer un business sur internet pour réussir sur internet et vous vous demandez comment faire pour ne pas tomber dans les pièges les plus dangereux qui font perdre du temps des mois, des années. Ou alors vous êtes déjà en affaires sur internet et vous vous demandez comment enfin en vivre pleinement, accélérer votre business en évitant les pièges les plus dangereux. Il existe 5 pièges plus dangereux que vous pouvez ici trouver sur votre route qui peuvent ruiner vos efforts et ralentir votre réussite sur internet. Et dans la suite de cette vidéo, je vais vous les partager, vous révéler les stratégies à faire pour les éviter. Et surtout à la fin de cette vidéo, je vous donnerai un document puissant que vous pourrez télécharger pour ensuite les revoir semaine après semaine, mois après mois et propulser votre business. Bonjour, mon nom est Zico Kiyak, je suis entrepreneur, auteur de formation best-seller et fondateur de Kiyaks Academy. Et dans cette vidéo, je vais vous révéler ces 5 pièges à éviter absolument pour pouvoir propulser et réussir sur internet. Mais juste avant de vous partager la première stratégie, le premier conseil, le premier piège plutôt, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous invite à faire deux choses. Un, cliquez sur le bouton rouge qui est juste là, s'abonner et ensuite cliquez sur la cloche qui apparaîtra pour être informé des prochains partages. Au moment où vous suivez cette vidéo, vous savez qu'il y a des opportunités incroyables de pouvoir propulser un business sur internet. Il n'a jamais eu de moment si favorable que de nos jours que de lancer un business en partant absolument même de zéro et toucher beaucoup de monde, créer un impact dans la vie et dans le business des autres. Mais vous savez aussi qu'il y en a beaucoup qui passent du temps avant que ça prenne, avant que ça fonctionne, pendant que d'autres personnes propulsent vivre une vie de rêve grâce à la puissance d'internet. Quels sont les pièges à éviter ? Quels sont les dangers ? Eh bien, voici le premier piège qu'il faut éviter. Le premier piège, c'est ce manque de clarté. Il y a un manque de clarté et tant que vous ne mettez pas la lumière, tant que vous ne voyez pas net et clair sur ce qu'il faut faire, eh bien, vous allez prendre du temps avant d'accélérer. C'est un peu comme si vous étiez en plein brouillard au volant d'une voiture en train de rouler. Pensez-vous pouvoir accélérer librement, sereinement ? Non. Même si vous savez conduire, vous avez de l'expérience et de l'expertise, vous serez très prudent, vous ne pourrez pas avancer librement. Aujourd'hui, beaucoup d'entrepreneurs foncent et veulent accélérer en plein brouillard et malheureusement ne savent pas dans quelle direction ils vont. Ce manque de clarté peut s'éliminer comment ? En apprenant à faire les bonnes actions dans le bon ordre au bon moment. C'est la raison pour laquelle il faut éviter de se disperser dans différentes activités. Je vais faire un peu de blogging, je vais aller dans les soirées de réseautage, je vais aller faire un peu tel type d'activité, tellement de directions différentes. Choisissez une direction, une grande stratégie, un grand système pour pouvoir vous concentrer, avoir de la clarté sur la direction à suivre. Et il y a beaucoup ici de stratégies, de directions différentes. Moi, je vous recommande de suivre un schéma le plus simple possible. Et pour pouvoir voir le schéma justement que je vous recommande, j'ai fait une présentation en ligne complète que vous pouvez découvrir en cliquant sur le « i » comme info ou quelque part ici dans la description. Le deuxième piège, le deuxième grand danger, c'est cette boulimie d'information. Et j'en parle souvent dans cette vidéo, j'ai tourné d'autres vidéos, vous pouvez les cliquer ici sur le « i » comme info ou regarder sur la playlist où je parle de cette boulimie d'information. Dans laquelle on change et on mange différentes, j'ai envie de dire, de saveurs. On mange différents plats et à la fin, ça a un goût très amer. Un jour, on veut faire du dropshipping. Un jour, on veut faire un business en faisant des lancements de vidéos. Un jour, on veut faire une conférence en ligne. Un jour, on veut faire un séminaire présentiel. Un jour, on veut vendre en faisant des conférences ou des séminaires physiques. Bref, on va dans trop de directions différentes. Et là, la solution, c'est quoi ? Quand on écoute différentes personnes qui donnent plusieurs conseils différents et certains se contredisent, on est dans cette boulimie d'information. La solution, c'est de suivre cette règle du chiffre 1 en business dont je parle. Alors attention, il existe deux règles du chiffre 1 en business. La deuxième, c'est celle dont tout le monde parle, c'est de dire que le chiffre 1, c'est le pire ennemi de votre business. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas reposer sur un seul grand profil de client. Vous ne pouvez pas reposer votre business sur une seule source de trafic. Oui, cette deuxième règle s'applique à vous. Uniquement quand vous avez un business qui tourne déjà au-delà du million d'euros. Si vous êtes actuellement en dessous du million d'euros, vous devez suivre la première règle du chiffre 1, celle qui dit que vous devez justement ne faire qu'une seule chose à la fois. Un seul grand message. Un seul grand profil de client. Une seule source de trafic. Un seul message gagnant. Un seul système de transformation. Et certainement pas différentes actions comme l'on fait souvent. Troisième piège et erreur à éviter, c'est justement la difficulté technique. On tombe souvent dans une difficulté technique. Alors là, c'est important de souligner et de lever le voile sur cette fausse ici erreur ou cette fausse idée de se dire que la technique est encore un frein. Oui, il y a quelques années en arrière, la technique était vraiment un grand frein. Pour pouvoir créer des pages internet, un parcours de transformation, il fallait absolument être un vrai génie de la technique. Ou alors engager des professionnels qui allaient passer du temps à construire quelque chose qui n'allait peut-être même pas au final convertir, apporter les résultats les plus souhaités, les plus désirés. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, au moment où je vous parle, où je tourne cette vidéo, il est possible de pouvoir utiliser des outils faciles tout en un qui simplifient le travail. La seule chose, c'est de changer son paradigme. Ce ne sont pas donc les outils qui font encore défaut. Ce n'est pas la difficulté technique, c'est la difficulté à passer dans le nouveau paradigme. Ça, c'est la grande différence. Si vous restez dans la difficulté, ce n'est pas la difficulté technique parce qu'elle a déjà été retirée. C'est parce que vous restez simplement dans l'ancien paradigme. Et une fois de plus, on ne sait pas ce que l'on ne sait pas. Peut-être que vous n'avez pas la formation, l'information, vous ne savez pas où trouver les bons outils pour pouvoir accélérer et aller là où vous souhaitez aller. C'est la raison pour laquelle je vous partage les outils les plus simplifiés qu'on utilise, que vous pouvez une fois de plus encore vérifier ici dans cette présentation qui est offerte pour vous sur cette page internet. Le quatrième danger, le quatrième piège à éviter, c'est de tomber dans des solutions incomplètes dans lesquelles vous allez toujours avoir une pièce de la solution, une partie de la solution, une pièce du puzzle, mais jamais le puzzle complet. C'est un peu comme si vous deviez construire un puzzle géant en ayant uniquement les pièces séparées et pas toutes les pièces et surtout pas le plan final complet sous les yeux. Vous n'avez même pas l'image, vous ne savez pas à quoi ça ressemble. On vous donne une pièce et lorsque vous avez deux pièces, vous arrivez à les assembler. Et vous êtes content dans l'instant parce que les deux pièces ont été assemblées. Vous vous dites, ah, ça forme quelque chose. Mais en réalité, le puzzle n'est pas constitué. Et donc, vous n'arrivez pas à atteindre votre objectif. Et ensuite, après ça, vous investissez et vous trouvez deux autres pièces qui sont de l'autre côté totalement de l'image, du dessin final de ce puzzle. Et vous les associez, vous dites, ah, ça ressemble à quelque chose. Et ensuite, quelques temps plus tard, vous allez en fort encore et ainsi de suite. Et puis, comme je dis, les mauvais conseilleurs qui vous partagent uniquement des solutions ici à incomplètes, en profitent. Et comme ça, on peut passer beaucoup de temps avant de finaliser ce puzzle si un jour on le finalise. La solution, c'est simplement d'avoir le plan complet qui fait une transformation. Au lieu de chercher de l'information, chercher de la transformation. Ça veut dire que si vous voulez atteindre votre objectif, au lieu d'acheter simplement la formation, d'investir dans la formation, de la connaissance ici, c'est d'aller jusqu'au bout du bout, de demander non seulement de la découverte, mais également de l'exécution, de l'aide, de l'implémentation pour que vous puissiez être accompagné dans cette vraie transformation. On a créé plus d'une cinquantaine de formations dans mes business. Et puis, lorsqu'on a vu que beaucoup de personnes avec les bonnes informations n'arrivaient parfois pas à exécuter, pourtant elles ont toutes les compétences et les capacités, nous avons décidé ici d'adapter, de créer des transformations, des programmes de transformation. Et c'est là où le cœur est, parce que je vois la vraie différence entre l'information et la transformation. Donc vous devez, pour éviter ces pièges et de passer des années en vous disant « Mais j'ai pourtant investi ! » Transformation et non information. Et puis enfin, le cinquième danger, le cinquième piège à éviter, ici le plus dangereux, c'est ne pas avoir de mode d'emploi. C'est-à-dire de fonctionner un peu avec l'humeur du jour, avec la spontanéité, avec le talent, avec les bonnes idées du jour. C'est génial si vous êtes l'entrepreneur de talent, mais vous ne pouvez pas reposer tout votre travail sur les nouvelles idées que vous avez. Parce que ça ne pouvait pas le reproduire à volonté. Et comment l'expliquer aux autres personnes autour de vous si elles n'ont pas forcément les mêmes talents que vous ? Vous allez improviser à chaque fois. Dans chaque situation, on fait ci, pour soigner telle personne, on fait ça, pour réparer ça, on fait ci, et ainsi de suite. Chaque corps de métier a un mode d'emploi, des modes d'emploi pour faire toutes les actions. Comme j'aime dire, le chirurgien sait exactement ce qu'il doit faire pour faire par exemple une opération ou tel type d'intervention précise. Le cardiologue sait exactement comment procéder, l'architecte sait exactement comment construire ce terrain, cette maison. Quand il y a telle température à l'extérieur, il sait exactement comment faire. Parce qu'il y a des modes d'emploi pour tout. Tout le monde, sauf pour l'entrepreneur. L'entrepreneur, lui, est perdu parce qu'il doit découvrir par lui-même comment passer de 0 à 100 000 euros, comment passer de 100 à 1 million d'euros. Et il n'y a pas de mode d'emploi. C'est la raison pour laquelle j'ai créé des outils, des modèles, des systèmes, des schémas comme ça, pour faciliter le processus de toutes les personnes qui suivent nos conseils dans la CACS Academy, de toutes les personnes qui veulent transformer leur business et leur vie dans des programmes de transformation avec des modes d'emploi. Pour simplifier le travail, je les ai créés tout d'abord pour moi, pour m'aider moi-même à grandir et à synthétiser toutes ces idées que j'avais découvertes en étant un entrepreneur de talent et en improvisant tous les jours. Mais lorsque vous improvisez pendant plus de 15 ans, vous vous rendez compte qu'il y a des schémas répétitifs que vous pouvez systématiser. Et depuis de nombreuses années, je les ai systématisés et les ai mis ici au service des meilleurs clients. Et vous pouvez ici télécharger ces outils en cliquant quelque part sur ce site pour pouvoir voir quels sont les types de modes d'emploi qu'on utilise. Et dans la présentation, je vous montrerai exactement pour la publicité quels sont les modes d'emploi qu'on utilise pour trouver son offre, pour trouver son message gagnant. Tous ces systèmes ici peuvent se simplifier. Et lorsque vous n'avez pas de mode d'emploi, vous êtes toujours en train d'approviser. Simplifiez-vous la vie en utilisant des systèmes et des schémas très simplifiés. Voilà, j'ai partagé avec vous ces 5 dangers qui vous empêchent de réussir sur Internet. Il y a donc le premier danger, c'est le manque de clarté. Deuxième, c'est la boulimie d'information. Troisième, ce sont les difficultés ou les difficultés techniques. La quatrième, ce sont les solutions incomplètes. Et puis enfin, la cinquième, ici, c'est le manque de mode d'emploi. Si vous utilisez ces quelques conseils, vous pourrez comme ça comprendre ce qui vous guette. Mais maintenant, comment les éviter de façon beaucoup plus concrète ? Quels sont justement les modes d'emploi qui existent pour pouvoir les éviter de façon plus stratégique ? L'excellente nouvelle pour vous, c'est que vous pouvez télécharger un document que j'ai créé pour synthétiser déjà ces 5 dangers, mais également pour rentrer plus en détail dans tous ces principes. Tout est ici sur le « i » comme info ou dans la description. Vous pouvez cliquer ici et vous aurez également l'opportunité de découvrir cette présentation en ligne dans laquelle je vous montrerai comment faire les bonnes actions dans le bon ordre, au bon moment. Voilà mes passionnés de liberté. Je vous remercie infiniment d'avoir suivi cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, dites-le moi avec un grand pouce vers le haut. Le pouce bleu, c'est juste au bas de cette vidéo. Pensez également à vous abonner en cliquant sur le bouton rouge juste ici au bas de cette vidéo. S'abonner et puis laissez-moi au bas de cette vidéo. Dites-moi parmi ces 5 pièges, quel est celui qui vous fait le plus défaut aujourd'hui ? Celui qui vous bloque le plus ou celui qui vous a bloqué jusqu'à présent ? J'aurai beaucoup de plaisir à vous lire et à échanger avec vous. Si j'ai d'autres conseils à pouvoir ici enrichir encore dans votre parcours de transformation, je pourrais le faire ici avec grand plaisir. Je vous envoie toute mon amitié, mes meilleurs voeux de succès et de liberté. Je vous dis à très bientôt. C'était Zicoquiax. Merci.